Musique Ah bah génial vous êtes là ! Bon alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon prévisionnel de mes lectures de février Alors bonjour à tous et on va tout de suite voir que j'ai fait une sélection qui va complètement avec le thème de février la Saint-Valentin, l'amour et oui je ne vais lire que de la fantaisie parce que si vous aviez vu ma petite vidéo de la pile à lire du mois de janvier vous avez pu voir que j'ai laissé beaucoup de romances en janvier sans penser que j'aurais pu décaler d'un mois, ça aurait été aussi sympa et dans la thématique. Vous allez voir il n'y a quasiment que de la fantaisie avec des auteurs français mais j'aurai quand même deux romances en fin de vidéo à vous présenter. Zalim de Karina Rosenfeld publié chez Scrineo, c'est un roman que j'ai reçu à l'automne donc j'aime beaucoup l'écriture de Karina Rosenfeld j'ai hâte de découvrir cette histoire dans lequel apparemment on va suivre l'histoire de Zalim qui est d'après ce que j'ai compris soit un dieu soit un démon qui va prendre possession d'un corps dans un royaume fantaisie. J'ai hâte de me plonger dedans, j'ai eu beaucoup de bons avis et ce sera une duologie. Vincent Villeminot, et oui ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé de cet auteur sur ma chaîne j'avais lu à l'époque Instinct la trilogie, j'avais adoré, j'ai donc hâte de me plonger dans La prochaine fois ce sera toi, publié chez Casterman, un roman qui est sorti au mois de juin je m'excuse d'avance auprès de l'éditeur parce que je l'ai mis de côté. Par rapport au synopsis on en sait pas trop, mis à part que le personnage s'appelle Fleur, qu'elle va recevoir trois appels sans message apparemment de la part de son père qui aurait tendance à se retrouver toujours dans des merdes incroyables. On est évidemment avec cette histoire, cette couverture dans une histoire policière je n'ai encore jamais lu l'auteur dans ce registre donc j'ai très hâte de le lire et à mon avis il va se dévorer en un petit week-end, en tout cas c'est ce que je compte faire. Cent de lune de Charlotte Bousquet, cette fois-ci chez Gulfstream, donc dans leur collection électrogène, un joli livre tout en ocre. Charlotte Bousquet, j'en parle aussi assez régulièrement sur ma chaîne, en tout cas vous la voyez très souvent sur mes vlogs de salon. Ici on a affaire à une dystopie on est dans un univers dans lequel les femmes sont soumises, on va suivre l'histoire de Gia et de sa petite soeur qui va découvrir une carte et les deux jeunes femmes vont décider de s'enfuir et de découvrir ce monde dont elles ignorent tout on est dans un roman sur les conditions féminines, sur la liberté, je pense que ça va être une très très belle découverte La Captive des Hommes de Bronze de Valérie Simon, c'est un roman qui est paru chez la Talente au mois d'avril, j'ai énormément de retard également sur ce service presse mais ça y est je vais enfin pouvoir le sortir. Ici on va suivre Jim et Jessica qui vivent sur une planète. Donc apparemment on va découvrir leur histoire au début lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils se sont fait kidnapper par un peuple. Jim, le grand frère, va réussir à s'enfuir, laissant malheureusement sa petite soeur de 3 ans toute seule là-bas il va continuer malheureusement sa vie, devenir médecin et il va partir la retrouver, essayer de la libérer et de renouer des liens avec elle Alors connaissant Valérie Simon, je pense qu'en fantaisie je vais me régaler, je pense que ça va être un roman très très dépaysant avec beaucoup de faunes, beaucoup de prédateurs beaucoup de créatures qu'elle aura inventées je vous en reparle très bientôt Voici la geste des jeunes héritiers des clans du nord et de leurs compagnies. Voici la geste des princes otages, de celles et ceux qui ont pour projet d'unifier les marches du Gèl pour en faire leur royaume rêvé puissant, sûr et juste gouverné avec sagesse Je vous présente les royaumes rêvés d'Adrien Thomas C'est une histoire qui se déroule dans l'univers de la geste du 6ème royaume, donc c'est le premier roman qu'Adrien Thomas a publié chez Nemos, qui est paru en 2012 Je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir sa plume, même si ma copine Harmonie en parle très 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 régulièrement, assurant que c'est une valeur sur en fantaisie. Je vais enfin pouvoir le découvrir et j'espère que j'apprécierai autant qu'elle sa plume son style, son univers, l'immersion qu'il met dans ses écrits. Enfin, il serait peut-être temps qu'on clôture le premier book club que j'avais organisé autour de la voix des oracles d'Estelle Fay, donc je vous propose j'en ai déjà parlé dans le groupe sur Facebook de lire le tome 3 qui s'intitule Hey Luce pour le 28 février avec à la clé un live qui se déroulera soit le premier, soit le deuxième week-end de mars, je mets tout ça en place également je vais demander à Estelle Fay d'être présente sur le live pour qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on souhaite sur l'univers, sur la trilogie sur son métier d'auteur, ses inspirations, etc, etc donc ça va clore une trilogie vu la fin du tome 2, j'ai vraiment vraiment hâte de savoir comment ça va se dérouler ici c'est publié chez Scriméo avant de vous parler des deux romances que j'ai prévu de lire je vais vous présenter un roman que j'ai déjà commencé le mois dernier, je le lis en lecture commune avec Ingrid, donc la bibliothèque de Coco il s'agit des cités des anciens de Robin Hobb, c'est l'intégral numéro 1 ici publié chez Pigmanion j'adore complètement la couverture et on va lire donc la deuxième partie c'est à dire le moment où l'aventure commence vraiment, puisque la première partie on découvre tous les personnages l'univers, les lieux, etc, etc Bad, le tome 1 Amour interdit de Jake Wanover c'est un partenariat avec Ned Gallet j'ai entendu pas mal de bien sur cette série on est vraiment dans un univers bad boy voilà, ça va parler l'histoire d'un voleur qui sort de prison, qui doit retrouver une personne et qui va tomber sur sa soeur avec qui il va y avoir une histoire apparemment je suis assez intriguée, j'ai beaucoup aimé Marked Men, donc j'espère que j'aimerais tout autant Bad Living Amario de Casey Queen c'est une trilogie, donc là je vais lire le tome 1 c'est pareil, j'en ai entendu énormément parler je ne sais plus trop de quoi ça parle si ce n'est qu'on va être dans un univers de musique et je pense que je vais être emportée par les sentiments par la tonalité du livre si vous avez lu certains de ces livres n'hésitez pas à m'en parler en commentaire me dire ce que vous en avez pensé j'aimerais beaucoup échanger avec vous par rapport à tout ça et sinon je vous souhaite de très belles lectures, à bientôt Bye ! Sous-titrage ST' 501